Alors un autre replay, cette fois-ci c'est pas contre un joueur C+, c'est contre un autre training partner, ce mec là il est d'un niveau A- donc il est vraiment dans le top le top, c'est l'équivalent d'un level grand master, en fait il est vraiment très très bon. Et il joue depuis 15 ans et tout, enfin il est vraiment ultra costaud, il a joué récemment contre Nada donc s'il y en a que ça intéresse je peux vous filer le lien de sa partie contre Nada qui est le pro gamer légendaire en Corée. Et donc là je vais lui faire un cheese parce qu'il m'a saoulé et parce qu'en gros il se tape du 75% de win contre moi et que ça m'a énervé et puis je trouve ça important de faire du cheese, ça me détend, ça me purifie, ça me... c'est bon pour le moral. Alors, donc ce build là, si je ne me trompe pas, voilà, j'envoie la barraque à 11 normal et c'est un build qui est intéressant parce que tu peux toujours faire croire si le mec te scout que t'es parti en fait pour une phase t'expandre. Parce que ton premier marine sortira de toute façon avant le timing normal à laquelle tu prends ton 18cc et donc le mec ça ressemble vraiment à un build normal sauf qu'il y a une proxy barraque en plus. Et ça marche tout particulièrement bien quand le mec est parti hatch first comme c'est le cas ici. Et je crois même que l'adversaire va partir sur un build vraiment écho et qu'il va poser une troisième hatch, voilà, donc avant de prendre le gaz. Donc là c'est vraiment le build classique. Là j'envoie le scoot donc ça ressemble vraiment à quelque chose de normal. Il scoot à l'Overlord en plus, il n'est pas particulièrement stressé, je ne l'avais pas encore cheezé donc il n'a pas de raison de s'inquiéter. Et là on peut voir que à peine la hatch se finit que je suis déjà avec pas mal de marines. J'ai 7 marines et j'envoie carrément 5 SCV donc c'est vraiment un gros push de bâtard. Et c'est même pas spécialement all-in, c'est ultra cheesy mais c'est même pas spécialement all-in parce que quoi qu'il arrive tu fais du damage. Si le mec est parti hatch first, quoi qu'il arrive tu fais du damage. Là il pose en hyper late une creep colony. Et ce qui marche bien pour moi c'est que j'ai vraiment une bonne micro donc ce genre de build là je les gère vraiment c'est comme notre bunker rush. Là je focus tout de suite la creep colony, il est obligé de la cancel. Et là je vais faire un bon décision making, c'est que je vais carrément forcer, je vais même pas perdre mon temps à essayer de péter la hatcherie. Je vais carrément monter ici quoi. Et là ça va le forcer à rapatrier du drone et à attaquer avec du zerling. Donc là je l'empêche de miner, je pose un bunker donc il est obligé de venir se défendre. Et là c'est un carnage. Donc déjà là je fais vraiment le damage. Et pendant ce temps là on peut voir que mon repop il est constant. Donc voilà. Là je pose mon bunker, bon il va servir à rien finalement mais c'est pas très grave parce que mon adversaire il a 11 drones contre 15, il a toujours pas miné là pendant un petit temps. Il est obligé de reminer pour produire les zerling. Moi je suis là et quoi qu'il arrive je vais péter sa base. Et là on va pouvoir voir que vraiment j'ai une bonne micro dans ces conditions là. Et donc là il pète le bunker, il va envoyer les zerling. Et là vraiment je vais gérer ma micro. Et avec le repop constant donc j'ai vraiment des bons APM. Je suis à 241. Je suis tout le temps tout le temps en train de reproduire du marine. Et le rally point est directement dans sa base. Je repose un bunker ici. Donc pendant ce temps là il produit des zerling à don. Et là il voit bien que ça passera pas. Donc il est obligé de se barrer. J'ai plein de marine. Je vais prendre les 12. Voilà. J'aurais pu même reproduire un peu de SCV. Voilà. Je renvoie la production de SCV au cas où ça passe pas. Et là je vais retenter le push. Donc je repasse dans sa B1 en mode complètement décomplexé. Il aurait pu poser une sunken. Mais je pense qu'il était tellement sous pression. C'était la première fois qu'il se faisait face à ce build. Il a pas posé de sunken ici. Et quoi qu'il arrive quand t'as perdu autant de drones, de zerling. Que t'as pas miné pendant autant de temps. Que t'as perdu ta B2, t'es vraiment mal. Donc là il est obligé de renvoyer tout le monde. Et là le refop est vraiment constant. Donc voilà, un bon petit cheese qui fait du bien. Quand on bat un joueur à moins. Donc vraiment l'équivalent à une grosse grosse brutasse. Qui a 277 APM en se faisant cheezer. Donc le mec qui tourne en général plutôt à 300 APM. Il est vraiment très bon. Et là vraiment ça fait plaisir quoi. Et euh... Et c'est la gagne quoi. Je vais aller même prendre une B2 au cas où. Même si ça ne servait pas à grand chose. Je pense que je pose un deuxième bunker dans sa base. C'est même le moment où t'as envie de poser un common center je trouve. Et euh... Et euh... Et euh... Pour être vraiment une grosse brut jusqu'au bout. C'est plus important. Et voilà. Et c'est le gégé. Donc ça c'était un... Enfin 2 Rax. Mais sans attendre euh... Euh... La... La technologie de l'académie avec les flamers et les... Et les médics. C'est... On attaque direct quand on a 7... Ou 6 ou 7 marines. Et avec carrément 5... 4 ou 5 SIV. Et ça fait énormément de dommages. Et euh... Je vais même vous en montrer un deuxième. Euh... Pour vous montrer à quel point ça marche vraiment bien. Euh... Euh... Je sais pas si je vais le retrouver. Euh... Euh... Je sais pas si je vais le retrouver. Euh... Hum... 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 On va plus trop de son nom en plus au mec. Ça doit être pas loin. Voilà. Parce que le monde s'est passé. Ça... Ça... Bien ça. Je crois que ça va être ça. Gorinch ou un truc comme ça. Un russe. Hum... Hum... Voilà. Ça doit être ça. Hop. Pareil. Là on est sur un joueur B- ou C+, je sais plus. Donc un mec vraiment balèze. Et là je vais faire la pute. Parce que je trouve que c'est important de faire la pute de temps en temps. Comme je disais tout à l'heure, ça purifie. Et euh... Donc là, un joueur qui part sur Hatch First, c'est la base... C'est la map résonance que j'ai montré tout à l'heure. Et là, ce qui va être pratique, c'est que je vais... Euh... Je vais waller. Waller ! Avec la baraque ici. J'envoie un scoop normal là. Et là, en plus, je l'ai pris à 10 la baraque et pas à 11. Donc j'envoie mes deux baraques à 10. Et ensuite, je reproduis du S.I. Donc c'est pour que ce soit encore plus rapide. Et là, il voit qu'il y a pas moyen de toucher, quoi. Hatch First. Là, j'attaque la pull, je sais pas pourquoi. Je devais pas faire gaffe. Je ferais mieux d'attaquer la hatcherie, l'air de rien. On peut enlever carrément 200 PV à une hatcherie avec un pauvre S.I.V. qui tape comme ça avant qu'il y ait les air glings. Là, j'ai de la chance parce que le mec passe quand même pas loin. Donc il aurait pas fallu que je la pose là, quoi. Donc là, c'est vraiment le bon coin, je trouve. Et là, le mec va s'y attendre un peu. C'est-à-dire qu'il va voir que je prends pas B2. Que j'ai wallé. Et donc il va se dire, ça, ça peut être du vulture. Ça peut être un build fast factory. Donc assez rapidement, il va... Là, par exemple, j'ai déjà enlevé quasiment 200 PV. En fait, on peut enlever 300 ou 400. C'est taré. Donc ça, ça peut vraiment faire changer une game, en fait. Le fait d'avoir attaqué ou pas avec le S.I.V. Et là, j'envoie les... Voilà. Et donc là, c'est là qu'il s'en rend compte. Et il envoie tout de suite 2 Crypt Colonies. Ce qui est un très bon réflexe. Et sauf que moi, j'arrive, j'ai 9 Marines. Et là, je propose directement la première des Crypt Colonies. J'attends pas. Je pose un Bunker. Je vais avoir un Ben Nitro. Et là, je propose à nouveau la Crypt Colonie qui est en train de se changer en Sunken. Le mec envoie tous ses drones. Plus ses marines. Plus ses marines. Je repose mes marines. Plus ses marines. Pendant que je repose les marines derrière le Bunker. Là, il y a une C.I.V. qui est bientôt finie. Donc je la propose rapidement. Même avec mes S.I.V. Là, je reprends les drones. Et là, est-ce que ça va passer ? Hop. Je les mets dans le Bunker. Et là, les S.I.V. qui passent plutôt bien quand même. Qui passent plutôt, plutôt bien. Voilà. Donc c'était, on va dire, un petit tuto sur comment faire deux Rax dont une Rax est en Proxy. Donc en gros, je cache le fait... Je fais croire à mon adversaire que je pars sur un build classique. En fait, je cache une deuxième hatch et j'envoie un push très vite. Voilà. Donc c'était un cheese sur Broudoir.